Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer à Madrid. De Laurenti, pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Gordiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG, non mais arrête, il a le charisme du nuit. Raphaël Leao du Milan, assez, une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guérou qui a eu beaucoup beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit du ouf, j'ai fait pas partie des légers du fou, voilà. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, luthienien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Capre Zassigno. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de Coupe d'Europe, on va parler d'Europa Ligue et de l'OM. Donc si on agite tout ça, ça va nous faire quoi ? Ça va nous faire le tirage au sort des quarts de finale de l'OM. Ça a été fait en finale. Ah bon, ça y est, tu spoiles déjà le débat en fait. Tu spoiles déjà le débat en fait. C'est bon, il n'y a même plus besoin de continuer. Donc non, on va quand même essayer de se poser deux, trois questions sur le tirage au sort de l'OM, donc le Benfica en quarts de finale. Et on va se poser la question ensemble de savoir si c'était le meilleur tirage pour l'OM. Est-ce que ça te va mon copain ? Oui, oui, nickel. Bon, alors ok. Alors spontanément, avant qu'on fasse la liste un petit peu des différentes équipes, spontanément, toi, est-ce que le Benfica, c'est pour toi le meilleur tirage possible pour l'OM ? Non. Bon, alors moi, je suis plutôt de la théorie, ou au contraire, c'est le meilleur tirage pour l'OM. Bon, spontanément, encore une fois, juste, c'est... Ah non, allez, on va se laisser un petit peu de suspense, je ne vais pas te demander ce qu'aurait été pour toi le meilleur tirage. On va faire un peu la liste des équipes. Bon, si je te dis Liverpool, on est d'accord, Benfica, c'est quand même mieux que Liverpool. Mieux, non, mais c'est plus faible, oui. Ah oui, ok, tu veux jouer un peu sur les mots, mais voilà, pour le coup, mieux ou plus dur, ou ce que tu... Ah bon, l'OM contre Liverpool, ça aurait été dur. Ok, oui, non, pas Liverpool, je suis d'accord. Liverpool, c'était super compliqué, et même avec un retour au vélo de Rome, je ne suis pas sûr que ça serait passé. Donc, Liverpool, on peut déjà les mettre de côté, mieux valait les éviter en quart. Tout à fait. Bon, si je te dis l'Heverkusen. L'Heverkusen, c'est très fort. L'Heverkusen, c'est super fort. La saison qu'ils sont en train de faire en bout de Sliga, ils sont invaincus depuis le début de saison. Même si, contre Caravag, ils ne sont pas assez faciles. C'est vrai. Mais tout le monde les voit favori, donc je ne sais pas. Alors, ils sont sur une grosse, grosse hype, en fait. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, ils sont invaincus en championnat. Ils sont invaincus, même toutes compétitions confondues. Et sachant qu'on est à la mi-mars, c'est quand même un sacré exploit. Donc oui, il y a un peu une espèce de hype. Maintenant, est-ce que l'Heverkusen, c'est plus costaud que Liverpool ? Je pense que pour moi, Liverpool, c'était vraiment l'équipe à éviter, en fait. Plus que l'Heverkusen. À Liverpool, il y a plus d'expérience, quand même, dans le programme de l'Heverkusen. C'est que, cites-moi la dernière Coupe d'Europe de l'Heverkusen. Alors, j'ai appris ça et j'ai revu ça il n'y a pas très longtemps. C'est dans les années 80, ils ont gagné une C2, de mémoire. Et sinon, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ce club Neverkusen. Donc, un club qui, malheureusement, passe toujours à côté. Donc, évidemment, ils n'ont pas de grosses références en Coupe d'Europe, même s'ils font une finale de Ligue des Champions en 2002. Mais voilà, c'était il y a super longtemps. Donc, non, ils n'ont pas de grosses références comparées à Liverpool. Mais pour moi, je les mettais un petit peu dans le même chapeau. C'est-à-dire, c'était vraiment les deux équipes à éviter. Je suis d'accord. Pour l'instant, c'est d'accord. J'ai préféré pour l'Heverkusen jouer l'OM, parce que c'est quand même moins fort de mon point de vue. À la limite, entre Liverpool et l'Heverkusen, tu aurais préféré un Leverkusen à choisir. Bon, après, on a trois clubs italiens dans cette Europa League. Allez, on va commencer par le premier qui est cher à mon cœur, l'AC Milan. Là, moi, spontanément, je te le dis, l'AC Milan, ça aurait été un plus mauvais tirage que Benfica. Est-ce que tu me suis ou pas ? Une belle affiche. Une belle revanche. T'aurais voulu le côté un peu symbolique avec la revanche, avec la finale de 93. Ouais, tu me diras qu'on les a joués. On s'est pris 3-0 dans l'anical. Deux, je crois. De mémoire, c'était deux. Deux, 3-0. Deux ou 3-0 pour le premier match de Tudor au Vélodrome non officiel. Ouais, exactement. Je m'en rappelle bien. Mais après, sinon, ils se sont joués en Ligue des Champions dans l'année 2010, je crois. Oui, avec la café-clame de Gros-Bas. De Nürnberg, pardon, excusez-moi. C'est ça, c'est ça. Et le double et pipo. Et le double et pipo. Le double et pipo. Donc, bon. On n'est pas dégueu. On n'est pas dégueu contre eux. On n'est pas dégueu contre eux, notamment. C'est 93 qui peut dire que oui, clairement, l'OM n'a pas de mauvais souvenirs avec le Milan. Oui, ça, c'est sûr. Après, c'est toujours sur les détails, les petits détails qui savent la différence. C'est toujours ce qui sort là à la fin des matchs. Mais on n'est pas dégueu. Donc, tu n'aurais pas été inquiet à Milan? En fait, s'il allait y avoir une problématique, c'est les affiches que j'aurais aimé voir aussi. Même si ce n'est pas le débat, c'est que j'ai aussi envie que le club joue des affiches. Tant qu'on y est, de toute façon, il n'y a plus que des gros clubs. Et oui, Milan, ça ne m'aurait pas dérangé dans le sens où c'est un gros club. Mais bon, il faut le dire, j'aurais préféré prendre une des deux autres équipes italiennes. Alors, OK. Donc, Milan de côté, je te laisse choisir. Tu aurais voulu voir quoi ? La Esroma de Rossi ou la Taranta de Gasperini ? Bah, j'aurais bien aimé voir la Esroma. On avait failli jouer en Conférence Ligue. Ouais. Et la Esroma d'après Mourinho, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je sais qu'on ne part pas favori, mais je pense que ce n'est pas moins fort que la Taranta. Mais j'ai l'impression que l'OM, elles auraient pris un peu plus... La Taranta, j'aurais eu peur de ce tirage, alors que la Taranta, c'est une équipe, toi, tu le sais, qui a été, en tout cas, ces cinq dernières années, une équipe qui a fait la Ligue des Fampures régulièrement et qui a très bien joué. Mais si tu veux, la Taranta, on aurait pu un peu se dire, ouais, c'est possible, nan, nan. Alors que la Roma, on ne se serait plus méfié, on aurait peut-être sorti un meilleur match. On va dire spontanément, je vois ce que tu veux dire, c'est que la Roma est un nom un peu plus ronflant que la Taranta, qui, encore une fois, la Taranta est sur un super, tu l'as dit, une très belle continuité sur les cinq, six dernières années en Coupe d'Europe. Mais ce n'est pas un club qui est dimensionné, justement, pour ça. Et peut-être que, oui, les supporters marseillais seraient peut-être dit, avec la Taranta, il y a moyen, véritablement, peut-être d'aller au bout. Donc, peut-être que la Taranta, Benfica, est-ce qu'on n'est pas sur les mêmes... est-ce qu'on n'est pas sur les mêmes types de niveaux d'équipe, en fait ? On n'est pas très, très loin, peut-être. Alors que la Sroma de De Rossi, je pensais à quand même plus de bons joueurs, de Dybala, Lukaku, Pellegrini, enfin, il y a quand même des bons joueurs. C'est l'approche du match qui est compliquée, c'est-à-dire que, parfois, quand tu vas jouer à une équipe, pas de le panache qui s'est passé, nous, les premiers, on y a cru qu'on allait... Parfois, il n'y a pas vraiment d'écart. Je ne vais pas faire le mec lourd qui enfonce des portes ouvertes en mode. Si toutes les équipes sont là, c'est qu'elles méritent d'être là. Mais... Non, mais c'est vrai, tu as raison. Enfin, on peut le préciser comme juste. Il n'y a pas de petite équipe. Et du coup, parfois, il vaut mieux prendre une... un peu plus grosse sur le papier, parce que tu vas dire, bon, je vais jouer toutes mes cartes. Villarreal, je veux dire, le 4-0, le retour est infâme. Mais le 4-0, personne ne nous l'aurait donné. Alors qu'on aurait peut-être pu prendre une équipe comme Carabag, qui a bien joué contre cette équipe-là de l'Evergustin. Ils auraient sorti, tu vois, ce que je veux dire. Donc, c'est très complexe à analyser. Il y a... Comment tu traites l'adversaire ? Est-ce que tu ne te prends pas parfois de haut ? Est-ce qu'il y a plein de choses, en fait, dans cette Europa League ? Et c'est ça, c'est ça. Là où tu as raison, c'est que cette année, on ne peut pas voir, on va dire, de vraies équipes surprises. C'est que des équipes qui, soit sur leur niveau de performance, c'est plutôt normal de les voir à ce niveau-là, ou sur leur nom et sur leur réputation, c'est plutôt aussi pareil, plutôt normal de les voir à ce stade de la compétition. Donc, tu as raison, il n'y a pas de... il n'y a pas de petites équipes, petites surprises, mais est-ce que pour autant, dans cette liste-là d'équipes, est-ce qu'on n'a pas quand même une petite hiérarchie ? Si, on est en train de le voir un petit peu. Liverpool, l'Ivercusen, c'est un peu des épouvantails. Les trois clubs italiens, on est en train d'en parler, il y en a certains plutôt à éviter plutôt que d'autres, mais on ne peut pas dire non plus que l'OM partait complètement défait avant même le match, si ça joue Milan, la Roma ou la Talenta. Donc, pour moi, ça restait encore... ça restait peut-être un niveau au-dessus, à mes yeux, de Benfica, mais c'était quand même assez similaire de ce qu'on peut avoir les trois clubs italiens. D'accord, il reste un club anglais si je m'abuse. C'est ça, c'est ça. Donc, West Ham, est-ce que pour toi, ça aurait été un meilleur tirage que Benfica ? Moi, oui. Pourquoi ? C'est West Ham pour toi. C'est West Ham. Pour moi, il n'y a pas de faible, il n'y a pas de petite équipe. Quoi qu'il arrive, il n'y a que des... je vais même te dire, il n'y a que des potentiels prétendants au titre dans le sens où pourquoi Benfica ne pourrait pas la gagner, pourquoi West Ham ne pourrait pas la gagner, enfin je ne vois pas. Je suis d'accord, tous peuvent la gagner. Ce ne serait pas déconnant de voir... À part l'OM, à part l'OM qui est moins prétendant au-dessus. Tous, bon, j'ai envie de dire qu'ils ont avec des probabilités, mais dans les cookmakers, je ne sais pas, je ne peux pas regarder les cotes, mais franchement, moi, ce qui me dérange avec West Ham, c'est le passif européen. Si on doit le comparer avec Benfica que tu le considères comme le meilleur tirage possible pour l'OM, donc comme l'équipe la plus faible est l'équipe qu'on va le plus passer. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'on va analyser Benfica en se disant, bon, Benfica, c'est un club qui a une histoire en Europe. C'est un club qui a un passif en Europe. C'est un club qui, sur les 10 dernières années en Ligue des Champions, nous a sorti, je n'ai pas les stats en tête, mais qui nous fait des quarts, des huitièmes. On est d'accord de Ligue des Champions ? C'est un club qui est un membre permanent de la Ligue des Champions. C'est un club qui, à un moment, a le niveau du PSG. Il faut expliquer un peu les choses. L'année dernière, en Ligue des Champions, ils sont tous les deux dans le même groupe. Le PSG et le Benfica sont dans le même groupe. Et Benfica finit premier, certes, au Gola Verhaj, mais finit premier. Donc oui, tu as raison de le préciser. C'est quand même un sacré club. Tout ce que vous voulez, mais l'OM n'a jamais fait ça contre Manchester City. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un club de Ligue des Champions. C'est ce qu'on appelle la division 2 européenne, mais la vraie division 2 européenne qui fait ses points. Et Porto, au même titre. Et Porto, d'ailleurs, l'a gagné. Même si c'était il y a très longtemps. Ce que je veux dire, c'est que c'est des équipes qui peuvent aller, qui sont taillées pour faire minimum huitième, qui peuvent faire quart, demi sur l'exploit, voilà, à l'un final. Porto l'a remporté, depuis les années 2000, l'a remporté deux fois. Elle a remporté l'ancienne coupe de l'UEFA, C3, mais elle a remporté aussi l'Europa League, je crois que c'est en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Donc non, clairement, c'est une compétition qui est appréciée des clubs portugais. Donc ça, ça peut rendre aussi la tâche plus difficile pour les Marseillais aussi. Puis arrêtons aussi avec cette fameuse, si on prend les confrontations directes de Benfica et des clubs portugais, les clubs français avec Benfica, c'est catastrophique. on se voit plus beau que, alors peut-être que leur championnat, il est moins homogène. Bon, nous, si tu sortes de Paris, tout le monde peut battre, tout le monde. Eux, c'est vrai qu'il y a deux écoles et deux équipes qui caracolent en tête, pardon, caracolent en tête, c'est parce que c'est... Porto, soit c'est les premières places. Tu as du mal souvent à sortir une troisième équipe. tu dirais qui ? Le Sporting ? Oui, t'as le Sporting. Traditionnellement, c'est ces trois équipes-là. T'as Braga qui fait toujours un peu le match pour pouvoir se hisser dans le climat. Ce serait un Braga, je te dirais, on a toutes nos chances. Ce serait un Vitoria chez Toubaro. Pourquoi pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Avec l'accent, j'adore, 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 Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un club portugais, mais pas avec l'expérience d'un Pentichol. Oui, là peut-être que tu verrais ça plus jouable. Là, on a un club des champions, un ADN européen, des mecs qui sont habitués à ces joutes européennes, aux mêmes petites que si l'OM est là encore cette année, dans une saison catastrophe, il faut le rappeler, parce que les gens l'oublient, c'est quand même une saison où il y a Jean-Louis Gasset-sur-Dupont. Oui, non, mais t'as raison, t'as raison, il faut préciser ça aussi. Là, on s'arrête sur les adversaires, mais il y a l'OM, il y a aussi l'OM. Voilà, il y a eu Pansho, même si on cherche à avoir la quatrième, on est quand même huitième ou septième, c'est insupportable. On va peut-être finir le bec dans l'eau, c'est une saison qui est vraiment moyenne, qu'on peut sauver, mais qui l'est pour l'instant moyenne, et on arrive quand même à exploser un Villarreal, ce match allé, le match retour, on se fait peur, mais c'est spécial OEM, et on va peut-être aller loin et dans toute l'histoire de l'OM, c'est l'ADN aussi de l'Europe, à part quand il y a les fameux zéro point là. On a fait plusieurs fois en Ligue des Champions, mais ça, c'est parce que je pense que la compétition, elle était trop élevée, mais quand tu mets l'OM dans une compétition qui peut être à sa mesure, l'OM va la chercher. Exemple, les finales d'Europa League, quelle club français a fait autant du Coupe d'UFA et d'Europa League, on est d'accord, et cette fameuse il n'y a pas longtemps conférence League qui a été créée dès la première année où on va en demi et c'est un concours de circonstances qu'on a été en finale, mais en tout cas, dès qu'on nous offre la possibilité de jouer des Ligues des Coupes d'Europe à notre portée, à notre niveau, on est performant parce que c'est ce qu'il faut dire. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord, c'est peut-être là on va dire le motif d'espoir aussi pour l'OM, c'est que sur le papier encore une fois on vient de faire la liste un petit peu même si pour toi West Ham ça reste peut-être similaire ou peut-être même en dessous ça reste on va dire pourquoi c'est en dessous sur les formes du moment peut-être pas c'est toi qui sais encore mieux que moi ou West Ham est peut-être meilleur que... West Ham reste sur une victoire l'année dernière en conférence League on va dire on va dire que cette expérience-là que t'appelles on va dire que t'appelles avec le Benfica elle est en train de se construire maintenant on est bien d'accord West Ham c'est pas un habitué des compétitions européennes c'est pas un club qui a un palmarès extraordinaire donc évidemment sur cette expérience cet ADN on va dire Coupe d'Europe ils l'ont pas par contre cette expérience-là acquise l'année dernière avec la victoire en conférence League contre la Fiorentina en finale mine de rien tu retrouves l'équipe qui est encore qualifiée là en quart de finale ça veut dire aussi un minimum que cette équipe au-delà du fait qu'elle joue en première ligue elle est à prendre au sérieux parce qu'elle est quand même sur une phase ascendante tu vois alors que en sérieux je te dis juste que j'aurais pas dit je vois bien pourquoi ? parce qu'elle n'a pas cette aura européen elle n'a pas tout ce passif ce background on peut utiliser des mots différents je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire et sur ça Petitica est largement au-dessus je veux dire ils n'ont aucune référence les mecs c'est ça qui est prodigieux dans le foot et que beaucoup c'est une part d'irrationnel en quelle je crois la remontada au PSG après la remontada de l'année d'après alors que ce ne sont pas les mêmes joueurs c'est parce qu'à un moment à un moment il y a des clubs qui tournent en loser qui tournent en winner peu importe les joueurs c'est-à-dire que ça devient l'ADN ça devient et quand donc tu as l'habitude de gagner en Ligue des Champions l'habitude de jouer en Ligue des Champions et bien bizarrement c'est c'est-à-dire les mecs ils performent et eux ils n'ont aucune référence donc bien sûr ils font moins peur qu'un club comme Benfica qui est habitué qui est habitué à aller loin bien sûr alors après on peut évidemment le voir sous cet angle et tu as raison il ne faut pas le sous-estimer mais il y a aussi un autre facteur c'est les performances depuis le début de saison et on va dire dernièrement et sur ce point de vue-là là on va dire que West Ham ne reste pas sur un début de 2024 de folie il y a eu pas mal de défaites du côté de Benfica on vient d'en parler c'est un peu tronqué ils sont évidemment dans le haut du classement et il faudrait que je regarde mais je crois qu'ils sont même premiers attends je revérifie en même temps que je tais non ils sont deuxième du classement derrière le sporting mais par contre on ne parle pas d'un grand cru Benfica pourquoi ? parce que déjà tout simplement ils ne se sont pas qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions ils étaient dans un groupe avec la Sociedad l'Inter et Salzbourg donc encore une fois quand on a vu la Sociedad contre le PSG on ne peut pas se dire véritablement que la Sociedad était un monstre donc Benfica a fini derrière cette Sociedad-là et en huitième en tour de barrage il joue Toulouse et Toulouse ça se termine à un but d'écart et vraiment Toulouse mais véritablement Benfica sur le reculoir jusqu'au bout donc une équipe qui a été mise en difficulté par Toulouse autour d'avant qui ne survole pas son championnat et qui est sortie de sa phase de groupe dans un groupe qui était quand même accessible bon bah désolé j'ai envie de te dire que sur le terrain Benfica ça peut peut-être passer à l'âge ça peut le faire ça peut le faire mais ça peut le faire et je suis notamment dans cette double confrontation contre Toulouse qui donne beaucoup d'espoir maintenant pour je sais que ça ne va pas être la même chose mais pour comparer est-ce qu'un West Ham c'est bien plus fort qu'un Brighton ça a des meilleurs joueurs ça a des meilleurs joueurs peut-être un moins bon collectif forcément c'est un moins bon entraîneur bah évidemment ça ne me pose pas la question c'est évident Derby étant mon chouchou je ne vais pas te dire en plus David contre Brighton tu sais très bien qu'on n'est pas ridicule on finit par perdre un dernier but à la 85ème à l'aller on mène 2-0 bah oui ça en fait c'est typiquement c'est une des seules une des rares équipes encore en première ligne qui fait le kick-on rush en fait et qui est capable d'attendre pendant 80 minutes dans son camp et qui va agir soit par coup de pied arrêté soit par long ballon donc c'est vraiment une équipe là pour le coup Brighton joue et c'est comme ça qu'ils ont fini par battre l'OM West Ham c'est autre chose donc sur c'est pour ça c'est pour ça une équipe comme justement si on parle de compo d'adaptation et tout une équipe comme comme Benfica me paraît beaucoup plus chiant à jouer pour l'OM qu'une équipe qui est de West Ham qui kick-on rush je vous donne un argument et qui est justement on nous correspond plus ah non mais ça c'est ça c'est sûr maintenant est-ce que défensivement ce fameux kick-on rush qui est proposé par West Ham peut-être défensivement c'est plus solide que ce que tu peux avoir du côté de Benfica ou là pour le coup il y a un peu plus de manœuvre de ballon et ça va jouer un petit peu plus tu vois il y a il y a cette vraie difficulté et il y a un dernier point c'est que l'entraîneur l'allemand l'allemand Roger Schmitt c'est un entraîneur qui demandait énormément à ses joueurs un petit si je schématise un peu comme Franquez le fait avec Lens et on arrive là à un moment Franquez qui va remplacer Jogan Klopp peut-être pas peut-être pas peut-être pas jusque là mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est qu'il demande beaucoup à ses joueurs et ses joueurs semblent un petit peu rincés par ce discours ça fait un an et demi qu'il est là les joueurs sont un petit peu fatigués de ce truc là donc il y a aussi ce côté tactique où si notre ami Jean-Louis Gasset arrive à on va dire à trouver le bon plan il peut y avoir encore une fois la faille dans ce collectif de Benfica donc c'est pour ça c'est pour toutes ces raisons que moi j'y crois maintenant tu l'as dit tout à l'heure l'OM on va pas se mentir je pense que pour Benfica c'était le meilleur tirage de l'OM ah bah oui l'OM c'est le petit poussé si tu l'inverses comme ça oui si on l'inverse véritablement je pense que l'OM est l'équipe qui a moins de références ils sont allés qui passent attention sans faire le supporter de base Villarreal ils ont dû un peu se frotter les mains aussi et ils se sont fait taper alors le retour c'est vrai que ça fait peur mais là ils en ont pris 4 après qu'elle est la part aussi de l'entraîneur de Villarreal qui revenait qui peut-être a peut-être sous-estimé cette équipe là qu'il avait entraîné en début de saison il s'est peut-être dit encore une fois bon je connais un peu les grandes lignes ça va peut-être pouvoir le faire donc ça irait dans ton sens ils ont sous-estimé un peu l'OM peut-être là maintenant on est en quart de finale tu sous-estimes plus maintenant mais encore une fois j'ai la sensation que pour moi l'OM est le petit poussé de cette Europa League oui on est peut-être le petit poussé mais on a quand même pas à rougir des autres équipes il n'y a pas c'est vrai que cette année c'est une Europa League qui est plus plus quand même il faut le dire c'est une belle si tu la gagnes alors là franchement est-ce que c'est plus fort que le Final Four le Final Four ou d'ailleurs il me semble que c'est contre la Talenta exactement donc tu vois ce que je veux dire il n'y a pas si l'OM va au bout parce qu'il faut en parler deux secondes si l'OM va au bout donc ça veut dire que ça passe l'obstacle bénéfica mais ça veut dire que ça va en demi-finale et donc tu joues le vainqueur de Liverpool à Talenta on vient d'en parler tout à l'heure on pense que Liverpool normalement se qualifie donc ça veut dire que si l'OM va au bout ça sort Liverpool en demi-finale et là Liverpool en demi-finale à mes yeux pour moi la marche est trop haute oui mais ce serait déjà bien d'y aller bien sûr pour l'OM et pour les supporters bien évidemment je crois à Bensica j'aurais préféré Oesta mais soyons sincères Leverkusen ou Liverpool j'aurais eu très très peur après les équipes italiennes hormis Milan j'aurais bien aimé voir les affiches parce que j'aurais trouvé ça intéressant voilà ok donc bon écoute on va plutôt trouver un point un point commun c'est-à-dire que même si pour toi c'était West Ham ton meilleur tirage on va pas jouer 10 000 euros sur la mission voilà c'est ça c'est-à-dire qu'on est d'accord il y a quand même une possibilité pour l'OM d'arriver à passer on reçoit on reçoit on reçoit un retour ah oui on reçoit un retour on reçoit un retour avantagé quoi peut-être qu'il peut y avoir un match retour comme face à Leipzig ou comme face à Bologne ouais mais Bologne c'était là-bas le retour je sais je sais mais peut-être qu'il peut y avoir un retour comme face à Bologne au Valorant ok 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 après de toute façon je pense que si en tout cas ils ont pas des supporters ils ont pas des barjos non des barjos non par contre il y a quand même une bonne ferveur et je pense qu'il y aura du monde qui va faire le déplacement qui va faire du monde il y a du monde qui va faire le déplacement retour c'est ça c'est les Stadios de la Luz les Stadios de la Luz avec l'Aigle qui fait son petit tour avant chaque match et puis tout dernier point moi en tant que support en tant que support un marseillais voir l'OM qui va jouer contre André et Lady Maria ça me rassure pas trop trop ah ouais c'est tout officiel qui nous a mis nous en a mis d'efficiel et je pense je sais pas je sais pas pourquoi mais je pense qu'il risque d'être motivé à l'idée de venir au Vélodrome et de marquer un petit en même temps en Wad Milan ça t'es foutu ah bah s'ils se rencontrent là vu le tir vu le tableau ils peuvent se rencontrer qu'en finale voilà donc à la limite une finale bon c'est c'est pas grave c'est pas si grave c'est pas grave bah non bah non parce que de toute façon quoi qu'il arrive un des deux ah ouais t'es un champion voilà je serai champion quoi qu'il arrive donc non voilà c'est c'est pas grave ça moi j'ai supporté l'Oréal le Barça l'Atletico City et puis t'es un salopard parce que là t'es en train de me faire passer pour le mec comme ça c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse bon en tout cas on est d'accord l'OM a quand même un minimum de chance face à Benfica il y aura des chances mais il va falloir voir l'OM du début cassé du début cassé là parce que le match contre Rennes le retour contre la Réal il va falloir remettre les clubs à l'endroit et puis tout va et puis on va le dire tout va tout va dépendre du top player aujourd'hui le mec qui fait la diff c'est Aubameyang Aubameyang il réussit son piqué il réussit son geste et Aritz qui est enfin dans le dernier geste et décisif voilà un grand condo bien bon ça passe quand même pas mal de joueurs en grande d'Emba mais c'est surtout la locomotive Aubameyang tu vois quand même je remarque quand même que dans toute dans toute ta liste il n'y a pas un petit mot pour Paolo Lopez mais bon je pense que tu as fini par abdiquer pour Paolo Lopez Balerdi sinon qui n'est pas dégueulasse au final Maïté a fait un mauvais match par rapport à Balerdi contre Rennes ouais ouais il n'est pas il n'est pas un excellent match maintenant voilà il va falloir on vient de le dire il va falloir quand même que tous les joueurs évidemment le top player tu as raison Aubameyang devra être au top mais il faut véritablement que tous le game changer comme il l'appelle voilà le game changer le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League ouais donc ça donne ça donne un argument ça situe le bonhomme ça situe le bonhomme voilà ça situe le bonhomme et donc ça donne un argument de poids pour l'OM dans ce quart de finale et puis on verra bien ce que ça nous donnera aller petit pronostic allez ça passe allez ça passe ça passe premier match Sergio De La Luz 2-1 pour pour Benfica but de en plus les buteurs en plus oh putain c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau ouais ok et au retour ça se passe comment et au retour ça se passe comment et couvrant du gardien couvrant du gardien là je sais pas là je sais pas non 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 je verrais bien sans déconner je vois un CSC de 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 Balerji un but de ouais je vous le dis un but de Jimaria et un but d'NJ et au retour 2-0 double d'Obama c'est enregistré si c'est si c'est ça écoute là je pense qu'on fait la vidéo de l'année je pense que je pense que là c'est réglé écoute ça me va ton pronostic et ça serait ça serait ça serait un beau un beau final parce que ça laisserait un gros un gros match retour et s'il y a victoire au bout le stade serait ça serait en folie et ben merci mon copain allez merci mon copain toujours un plaisir écoute comme d'habitude nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode n'hésitez pas à nous donner vos avis dites nous si pour vous Benfica c'est le meilleur tirage ou si c'est West Ham ou si carrément vous êtes super optimiste pour vous Liverpool c'était le meilleur tirage au sort n'hésitez pas à commenter liker et partager et puis vous gardez en tête trouver ses copains on est ouvert toute l'année ciao les copains ciao ciao en euros il meurt pour l'euro il est blessé je sais pas c'est à part Griezmann et c'est pas si sur un sable je suis d'accord Alex Ferguson c'est juste un guirou qui a eu beaucoup beaucoup de moyens c'est pour ça qu'il a réussi c'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane Martininho c'est la pitaine du PSG non mais arrête il a le charisme du nuit gros problème avec ce genre je vais te guesse avec un joueur comme N'Golan la Belgique sortait la France en 2018 et la Didiou elle fait pas partie des leilleurs du football à son prime je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien n'a envie à Lionel Messi entre un choc de Ligue 1 et un choc de LLS je regarde la LLS je trouve que la faute est grillée quand même tu vois j'ai pas peur de dire que Binassar à son prime il y avait 4 tafou dans chaque quartel c'est le meilleur coach de l'histoire c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça mais il faut arrêter avec Payet c'est un grand joueur si t'enlèves le championnat anglais allemand espagnol italien portugais lituaniens la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen heureusement il y en a un avec un style différent Diego Sineone c'est testé il y avait encore des mecs pour dire que Mouvenio c'était l'entraîneur parfait pour le PSG dans un moment il faut arrêter d'avoir un panton de retard merci pour les travaux Kildan après tu peux aller au Real pour moi Giroud est un meilleur neuf que Benzema pour moi Neymar je suis désolé mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker Totti pour moi c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Delpiro en 2023 j'ai plus confiance en Frank S que Max Allegri